... Bonsoir frères et sœurs, bonsoir tout le monde. Donc, on bénit le Seigneur pour la vie, pour le temps qui nous permet encore de partager encore son évangile, sa parole qui éclaire, qui sauve ses enfants. Et donc voilà le temps de partage ce soir. Vous avez vu le titre. C'est l'hypocrisie des faux bergers. Et si on voit dans la Bible, on va le prendre rapidement, Matthieu 24, avant de commencer, de partager par rapport ou à la pensée que j'ai reçu du Seigneur par rapport à ce thème. On va prendre Matthieu 24. On va voir dans... Au verset 4, on va voir que... Voilà. Yeshua répondant leur dit, Prenez garde que personne ne vous égare. Et car beaucoup viendront sous mon nom en disant, Je suis moi le Machia et ils en égareront beaucoup. Et voilà, on voit verset 11. Et beaucoup de faux prophètes s'éleveront et en égareront beaucoup. Donc on voit par là que ce passage est d'actualité. C'est d'actualité. Et on voit par là que nous sommes dans un temps où il y a beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux messagers qui se lèvent et malheureusement qui égarent beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes et malheureusement qui s'écartent de la vérité et qui vont en enfer. Malheureusement. Et c'est pour cela que le Seigneur nous demande de méditer sa parole jour et nuit pour ne pas être trompé. parce que l'homme, les humains ont mis en place beaucoup de faux messages, de messages qui ne sont pas bibliques dans l'unique but de détruire les âmes et de détourner les âmes de la vérité. Et cette vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc ce n'est pas moi la vérité, c'est Jésus-Christ. Et nous prêchons l'évangile pour que les hommes puissent aller vers le Seigneur Jésus-Christ. Yeshua Amashia, le sauveur de l'humanité. Et on va prendre Luc 21, pareil. On va voir au verset Luc 21, 8 aussi pareil. On va voir aussi par là que le Seigneur nous dit prenez garde que vous ne soyez pas égarés car beaucoup viendront en mon nom disant c'est moi, c'est moi le prophète des nations, c'est moi le sauveur, c'est moi qu'il faut suivre, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Le Seigneur dit quoi ? Ne les suivez pas. Voyez ? Il incite le Seigneur. Et il dit, voilà, voilà que beaucoup vont se lever pour égarer beaucoup de chrétiens. Beaucoup, beaucoup de chrétiens pour les détourner de la vérité, détourner de la voie du Seigneur. Voyez ? Donc, beaucoup vont se lever pour détourner les enfants du Seigneur de la vérité. Et donc, on va reprendre le passage par rapport au thème actuel. Et on voit aujourd'hui, par rapport au temps actuel que nous vivons, il y a un constat qui est fait, c'est que beaucoup de faux bergers sont... En fait, il y a une hypocrisie chez beaucoup de faux bergers. Et on va comprendre où on veut arriver par rapport à ce partage. On va prendre... On va prendre 1 Samuel 13. Voilà, pour commencer à parler de ce partage. Parce que le Seigneur veut délivrer, veut éclairer beaucoup de ses enfants qui sont sous le joug, qui sont dans, comment dire, dans des doctrines, voilà, qui ne les amènent pas au Seigneur, mais qui les amènent à suivre, comment dire, l'homme et à l'enfer par la suite, mes amis. Beaucoup reçoivent un évangile, un message qui ne les emmène pas au ciel, qui ne les amène pas à marcher avec le Seigneur, mais qui les amène à marcher avec la religion, à marcher avec le système des hommes, à marcher avec leurs églises et non avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On prend 1 Samuel 13. Voilà, Saül était comme un enfant d'un an lorsqu'il devint roi et il régna deux ans sur Israël. Saül choisit 3 000 hommes d'Israël, 2 000 avec lui à Mikmash et sur la montagne de Bethel. Et 1 000 étaient avec Jonathan à Guybéa et Guybéa de Benyamin. Il renvoya le reste du peuple à chacun à sa tante et Jonathan bâtit le poste des Philistins qui étaient à Géba et les Philistins en furent informés. Et Saül fit sonner le chauffard sur toute la terre en disant que les hébreux écoutent, tout Israël apprit que Saül avait battu le poste des Philistins et Israël se rendit aux dieux, aux Philistins. Et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Voyez, les Philistins se rassemblèrent pour combattre Israël ayant 30 000 chars et 6 000 cavaliers. Et le peuple était aussi nombreux que le sable au bord de la mer. Tant il était en grand nombre, ils allèrent prendre position à Mikmash, à l'orient de Beth Aven. Les hommes d'Israël furent pris d'une grande angoisse car ils étaient oppressés. C'est pourquoi le peuple se cacha dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Les hébreux passèrent le Yarden vers la terre de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal et derrière lui, tout le peuple tremblait. Il attendit 7 jours jusqu'au temps fixé par Samuel, mais Samuel ne venait pas à Gilgal et le peuple se dispersait. On voit par là que le peuple se dispersait. C'est terrible. Oh là là. Le peuple se dispersait. Et Saül dit amenez-moi un holocauste et des sacrifices d'offrandes, de paix. Il fut monté l'holocauste. Il arriva qu'aussitôt, il lui a achevé de faire monter l'holocauste. Voici que Samuel arriva et Saül sortit au devant de lui pour le bénir. Et Samuel lui dit Qu'as-tu fait ? Saül répondit Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait, que tu ne venais pas au jour fixé et que les philistins étaient rassemblés à Micmac, je me suis dit les philistins descendront maintenant contre moi à Gilgal et je n'ai pas supplié la face de Yahweh après m'être maîtrisé, j'ai fait monter l'holocauste. Samuel dit répondu à Saül C'est en insensé que tu as agi car tu n'as pas gardé le commandement de Yahweh et ton Elohim t'avais donné en effet Yahweh aurait maintenu à jamais ta royauté sur Israël et maintenant ta royauté ne tiendra pas. Yahweh s'est choisi un homme selon son cœur et Yahweh l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas respecté le commandement de Yahweh. Et c'est terrible ce passage les amis. C'est terrible. Et en fait le Seigneur me parlait par rapport à comment dire à l'hypocrisie des faux bergers et où on arrive dans le message c'est que on voit au verset on voit au verset tac 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 on va remonter et on va reprendre le verset excusez-moi voilà le verset 8 il attendit 7 jours jusqu'au temps fixé par Samuel mais Samuel ne venait pas à Gilgal et le peuple se dispersait. C'est terrible ça. Et voici on s'en voit Samuel lui dit qu'as-tu fait ? Saûl répondit lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait que tu ne venais pas en fait Saûl là il a vu que le peuple se dispersait mes amis waouh il a vu que le peuple l'abandonnait que le peuple le quittait voyez donc il a agi en conséquence pour que le peuple ne puisse pas comment dire se disperser et s'enfuir donc il a agi d'une manière qu'il ne fallait pas agir il a agi comment dire charnellement pourquoi ? mais pour simplement garder le peuple avec lui et on voit par là que dans le temps actuel que nous vivons on voit des églises des bergers des pasteurs tout ça qui comment dire qui ont toujours prêché un message de toutes ces années on le voit sur les réseaux on le voit dans les églises tout ça le message que beaucoup prêchent c'est un message de prospérité c'est un message qui n'a rien à voir avec la Bible mes amis rien à voir et on se rend compte qu'aujourd'hui les païens aujourd'hui commencent à parler d'apocalypse des gens commencent à parler de l'apocalypse de la fin des temps tout ça et bien pour que les gens de leurs églises ne puissent pas ouvrir les yeux et aller vers le Seigneur et quand tu vas vers le Seigneur tu quittes le système de l'homme tu abandonnes les traditions des hommes pour marcher par l'esprit mes amis voyez et comme ils ne veulent pas que les brebis voilà quittent leur bâtiment quittent leur système et bien ils vont commencer à prêcher un peu de vérité un peu de messages qui sont du temps actuel à savoir l'apocalypse 13 à savoir les jugements à savoir la marque de la bête à savoir toutes ces choses qui sont en train de se mettre en place devant nos yeux donc ils vont parler un peu de vérité parler un peu de ces choses mais sans toutefois comment dire prêcher toute la vérité voyez donc ils vont donner un peu de vérité un peu voilà enfin beaucoup de mensonges et peu de vérité ah ben je dirais ça vous voyez dans l'unique but de quoi de garder captifs dans leur prison dans leur bâtiment dans leur système d'hommes et bien les brebis vous voyez pour que les brebis puissent les nourrir pour que les brebis puissent les comment dire être à comment dire à leurs pieds vous voyez voyez et et c'est terrible c'est terrible frère et soeur et c'est aujourd'hui en fait dans ce temps que nous sommes nous voyons cette hypocrisie voyez cette hypocrisie où on veut parler de marque de la bête on veut parler d'un message qui voilà qui est véritable alors qu'ils n'ont jamais prêché ça mes amis regardez par vous même regardez par vous même mes amis c'est la folie ils vont parler de ces choses parce que c'est ce qui se passe actuellement devant nos yeux donc pour que les frères et soeurs de leurs églises parce que je crois que là dedans il y a des frères et soeurs qui sont comment dire du seigneur pour être sauvés et bien ils vont commencer à parler des choses célestes pour qu'ils puissent pas se dire mais c'est bizarre dans mon église on parle jamais de ça oh c'est bizarre dans mon église on parle que de dîmes donnez la dîmes donnez la dîmes vous serez bénis alors que la bible dans la parole on voit que la dîme comment dire comment dire n'est pas n'est pas d'actualité c'était une loi que le seigneur avait demandé à Israël c'était un impôt plutôt excusez moi un impôt que Israël devait payer voyez c'était un impôt voyez et on va le prendre par rapport à la dîme la définition vous allez voir c'est un dixième voilà c'est un dixième de ton revenu tout comme ça alors qu'à l'époque c'était même pas c'était pas des billets de banque c'était tout ce qui est bétail tout ce qui est fruit tout ce qui est plantation enfin voilà tout ce qui possède la terre en fait en vérité et je bénis le Seigneur parce que nous sommes dans un temps où beaucoup de personnes sont en train de prendre conscience que on les a trompés on les a manipulés on les a on les a enduit à l'erreur mais le problème c'est qu'ils ne méditaient pas la parole et le problème c'est que même si certains certaines pouvaient méditer la parole lire la bible et bien ils n'avaient pas le droit de de dire enfin je parle actuellement ils n'avaient pas le droit de dire comment dire à leurs dirigeants les choses qui sont écrites dans la bible notamment un témoignage qui va arriver bientôt par rapport à une soeur qui était esclave dans une secte une religion une secte c'est une secte et elle en est sortie par la grâce du Seigneur tant bien même qu'elle voyait qu'il y a des choses qui n'étaient pas bonnes et bien elle en est sortie ce témoignage ça va sortir dans pas longtemps et ça va encourager beaucoup de personnes qui sont captives dans des religions dans des églises et que le Seigneur appelle à marcher vers lui à aller vers lui et on voit par rapport à la dîme on va prendre la définition la dîme a été instaurée à travers Moïse et la dîme était une loi que les enfants d'Israël devaient respecter et il y avait quatre sortes de dîmes on va les lire il y avait la dîme que les lévites prélevaient sur le peuple on va voir ça dans nombre 18 verset 21 à 24 il y avait la dîme de la dîme que les prêtres prélevaient sur les lévites vous pourrez le lire dans nombre 18 on ne va pas rentrer forcément dedans mais on vous donne les références que vous puissiez faire des recherches et si un jour le Seigneur permet on parlera dessus mais bon là c'est plus par rapport à l'hypocrisie des faux bergers des choses qu'on vous a toujours prêchées voilà dans le sens où ils ont toujours prêché des messages qui ne sont pas bibliques mais comme par hasard enfin comme par hasard comme voilà voilà par miracle on va dire cela il y a un chaos qui arrive tout le monde commence à parler de certaines choses même des païens commencent à parler d'apocalypse et bien ils vont aussi parler de ça parce que si je ne parle pas de ça ça va faire que le peuple va se disperser comme avec Saül donc il fallait que le peuple reste il faut que le peuple reste donc il faut donner au peuple un peu de vérité pour qu'elle croive que ou plutôt qu'elle accepte voilà de rester encore sous notre domination mes amis c'est terrible ça ce partage au Seigneur et on voit comment dire voilà la deuxième le deuxième type de dîme c'est la dîme de la dîme que les prêtres prélevaient sur les Lévites vous pourrez le voir dans Nombre 18 verset 25 à 31 dans Néhémie 10 verset 39 voilà la dîme consommée la troisième type troisième type de dîme la dîme consommée par les Juifs eux-mêmes lors des fêtes de Yahweh et vous pourrez le voir dans Deutéronome 14 verset 22 à 26 la dîme pour l'étranger la veuve l'orphelin le Lévite donnée tous les trois ans Deutéronome 14 verset 28 à 29 voyez et cette loi nous dit la parole la définition cette loi concernait exclusivement Israël et non l'Église voyez et on voit par là que le Seigneur accomplit la loi donc ça on peut le voir dans Matthieu 5 17 voyez sous la grâce les chrétiens sont invités à faire des offrandes librement et sans contrainte Alléluia donc si tu aimes la vérité tu seras délivré tu n'aimes pas la vérité mais tu vas demeurer dans ton système demeurer dans ta religion demeurer esclave du système des hommes et tu risques de rater le ciel je vous dis la vérité ne pas vivre selon la saine doctrine ne pas vivre selon la parole du Seigneur ben fera que tu vas rater le ciel rater l'enlèvement le Seigneur revient chercher ces hommes et ces femmes qui gardent sa parole donc si tu veux rester sous le joug rester dans des doctrines étrangères à la parole tu risques de rater le ciel mon ami tu vois c'est terrible ça donc il y a la dîme voilà qu'on va vous prêcher matin midi et soir on va te parler que d'argent te parler que des choses de la terre oh t'es un champion oh t'es la plus belle oh un chrétien doit avoir le plus gros travail tout ça le plus gros poste alors que dans la parole le Seigneur a pris des hommes illettrés dans la parole il a pris des pêcheurs aujourd'hui va faire le métier de pêcheur tu vas voir dans ton église là qui prêche l'argent l'argent et ben on va te dire tu fais un vieux métier alors qu'il n'y a pas de sous-métier mon ami tu fais ce que voilà tu travailles de la sueur de ton front pour pouvoir te nourrir sans être sous la charge d'aucun homme sans être esclave d'aucun homme mes amis voilà dans les églises dans beaucoup d'églises ce message qui est prêché l'argent l'argent tout est mis sur les choses de la terre tout est mis sur les choses les choses voilà qui t'emmèneront comment dire qui t'emmènent pas au ciel vous voyez et nous sommes dans ce temps d'hypocrisie des faux bergers ils vont vous prêcher un message pour se mettre quelque chose sous la dent pour mettre quelques euros sous la dent mes amis ils vont vous parler que d'argent regardez les réseaux ils vont vous parler que de lien de don faites des dons pour ceci faites des dons en plus c'est même pas pour une vision qui est un travail que le Seigneur leur donne de faire c'est pour leur propre ventre vous voyez ils vont te parler de Paypal ils vont te parler des comptes en banque ils vont te parler que en fait le message tourne autour que de l'argent matin midi et soir tu vois pas que c'est un message qui vient de l'enfer mes amis vous voyez pas que c'est le dieu mamon le dieu mamon l'argent l'idolâtrie voilà comment beaucoup de chrétiens sont comment dire dans ce piège et je crois que le Seigneur veut libérer ses enfants qui sont dans ce piège vous voyez on t'a jamais parlé de la marque de la bête autour de l'église ouvre tes oreilles on t'a jamais parlé de l'enlèvement on t'a jamais parlé des noces de l'agneau dans l'apocalypse 19 où on va fêter avec le Seigneur au ciel on t'a fait croire que tout va s'arrêter sur la terre on t'a fait croire qu'on va vivre la grande tribulation on t'a fait croire que patati patata c'est pour que mon ami tu puisses être égaré c'est l'hypocrisie de faux bergers mes amis vous voyez c'est terrible ça tu vois donc c'est pour ça il est important de prendre position toi qui entends cette parole de prendre position pour la vérité car nous serons sauvés parce que nous sommes dans la vérité mes amis recherche la vérité et on va prendre le passage dans Matthieu 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 on va le prendre dans Matthieu tac 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 23 excusez-moi Matthieu attendez dans Matthieu 3 au verset 7 et on voit que voilà Jean-Baptiste dit mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de saducéens et leur dit race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir et ce passage est terrible parce qu'on voit par là par rapport à ce que je disais tout à l'heure par rapport au temps actuel on voit que beaucoup de faux bergers voilà commencent à vouloir prêcher un message voilà qui parle un peu des choses actuelles pour faire croire qu'ils sont dans la vérité mes amis voyez ils veulent faire croire au peuple qu'il faut fuir la colère à venir mais en vérité c'est ils les maintiennent captifs dans l'erreur on leur prêche tout ce qui est anti-biblique voyez tout ce qui est anti-biblique on leur prêche ce genre de choses mes amis voyez on leur prêche des choses qui ne sont pas bibliques des messages anti-bibliques et on voit le passage de Samuel avec avec Saül le fait qu'il ne voulait pas que le peuple se disperse en fait il voulait garder le peuple donc il a commencé à faire des choses qu'il ne fallait pas faire qu'il ne fallait pas prêcher je peux dire ce mot là pour conserver le peuple dans sa présence voyez et voilà l'hypocrisie de beaucoup de faux bergers dans ce temps actuel ils pratiquent des choses anti-bibliques il y en a qui vont même draguer des soeurs même coucher avec des soeurs même coucher avec des hommes pour certaines qui sont au devant il y a des femmes qui peuvent être pasteurs alors que la parole ne nous parle pas de ces choses il y a tellement de choses qui sont entrées dans la chrétienté des choses terribles mes amis qui ne sont pas bibliques des pratiques anti-bibliques quand on te demande ton argent tout le temps ton argent donne ton argent donne ton argent tu seras béni mon ami ça c'est un message qui vient de l'enfer ce n'est pas un message biblique ce sont des messages anti-bibliques mon ami le Seigneur ne te demande pas ton argent le Seigneur te demande de croire en sa parole il te demande d'avoir la foi en sa parole c'est tout ce que le Seigneur te demande d'avoir la foi en sa parole de garder ses commandements et non les commandements des hommes et dans les églises aujourd'hui avec l'hypocrisie de ses faux bergers et bien beaucoup vont garder leurs commandements et vont se détourner des commandements divins de la parole véritable pour commencer à vivre un message qui est anti-biblique mes amis et le cas du Seigneur est affligé parce que beaucoup de dames beaucoup de personnes périssent voyez oh c'est terrible frère et soeur c'est terrible on va dire oh c'est moi ton père spirituel alors que la Bible ne nous parle pas de père spirituel notre père spirituel c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth mes amis c'est lui seul qui est notre papa spirituel notre père spirituel waouh oh Seigneur on va prendre Matthieu 23 verset premier Matthieu 23 verset premier alors Yeshua parla aux foules Seigneur prends papa le contrôle se partage Seigneur touche les coeurs de tes enfants Seigneur mon rat papa touche nos coeurs papa que ta parole nous garde Seigneur mon rat nous remplisse nous conduise dans toute la vérité papa au nom Yeshua alors Yeshua parla aux foules et à ses disciples en disant les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse mes amis voilà aujourd'hui notre génération c'est la loi beaucoup sont restés sous la loi alors que nous sommes sous la grâce ça veut dire quoi nous sommes plus sous la loi mosaïque on doit plus pratiquer ce que la loi comment dire cérémonielle ordonnée de pratiquer parce que le Seigneur a accompli mes amis toutes choses sur la croix il a accompli la loi cérémonielle sur la croix tu es libre du Shabbat mon frère ma soeur alléluia alléluia il a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient c'est à dire que si on te dit il faut prier à minuit il faut faire la prière de minuit il faut faire le combat le combat quel combat mon ami la Bible dit dans Ephésiens chapitre 2 je ne me trompe pas que nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes tu es béni mon ami tu vois tu es assis sur le en Yeshua tu es caché en Yeshua on t'apprend à combattre il faut combattre faire le combat quel combat mes amis tout ça ça c'est les traditions des hommes vous voyez tradition d'hommes tradition des faux bergers l'hypocrisie des faux bergers on t'apprend en fait alors qu'au lot de vivre dans la paix le repos véritable voilà le repos Matthieu 11 vous qui êtes fatigué et chargé venez à moi je vous donnerai du repos beaucoup sont sortis du repos du Seigneur pour être dans la chair pour être soumis aux hommes soumis aux lois des hommes aux traditions des hommes et ne plus être soumis à la parole du Seigneur mes amis vous comprenez on va te dire non tu es mon je suis ton père spirituel mon ami notre père spirituel c'est le Seigneur Jésus Christ notre couverture c'est le Seigneur Jésus Christ et dans Somme 91 il nous dit clairement nous sommes à l'abri du très à l'ombre du très haut c'est lui notre repos mes amis notre couverture c'est le Seigneur on te dit oh pour aller évangéliser tu dois passer par le pasteur oh pour faire quelque chose il faut passer par le pasteur mon ami tu dois passer par le Seigneur Jésus Christ de Nazareth hallelujah voilà toutes ces traditions voilà l'hypocrisie des faux bergers mes amis ils vont te parler de papa noël tout ça la tradition des hommes faux bergers tradition des hommes l'hypocrisie des faux bergers mes amis voilà pourquoi ces messages il faut les vomir mon ami il faut vomir ces messages on va te parler oui de papa noël où il faut faire le sapin si dans ton église écoute bien dans ton église là ton propre berger ton propre pasteur berger c'est voilà je ne dirais même pas berger parce que notre berger c'est le Seigneur il est mon berger l'éternel est mon Yahweh est mon berger hallelujah et dans un 10 il dit qu'il est le c'est lui le berger mon ami il est le berger mon ami hallelujah Jésus Christ de Nazareth tu vois tu sais dans ton église il n'y a pas de mal à se commettre des sapins il n'y a pas de mal à se commettre des guirlandes des trucs mon ami quitte tout ça mon ami Jésus n'est pas là-dedans à moi que tu me trouves un verset où le Seigneur nous demande de faire un sapin trouve-le moi ce verset trouve-le moi il faut me le trouver ce verset et à ce moment-là on dira on se repentira vous comprenez s'il y a un verset qui parle de Noël on peut faire Noël etc donnez-moi ce verset mais lorsqu'on lit Jérémie 10 Jérémie chapitre 11 ou chapitre 10 on voit clairement que le Seigneur nous demande de fuir comment dire les comment dire l'oeuvre des nations voyez tout ça là c'est de l'idolâtrie tout ça c'est les oeuvres du monde vous comprenez alors moi ce qui est un verset qui nous dit on peut faire un sapin on va le faire mais le problème c'est que beaucoup sont attachés à la terre sont attachés aux traditions des hommes au système des hommes à la vie mondaine voilà pourquoi il n'y a aucun mal à ce que beaucoup de chrétiens acceptent cela pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas rencontré le Seigneur ils n'ont pas rencontré la parole de vie alléluia au Seigneur voyez donc tous ces systèmes là Noël tout ça ça c'est l'hypocrisie des faux bergers et aujourd'hui ils vont vous parler de la marque de la bête voyez voilà le titre l'hypocrisie des faux bergers ils vous prêchent que des messages comme ça des messages de Noël des messages de Pâques en gros il faut faire la Pâques chaque année faire la Pâques comme le monde alors que la Pâques c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même notre Pâques que nous mangeons tous les jours c'est le Seigneur c'est une image c'est spirituel voyez c'est spirituel il est notre Pâques mes amis vous comprenez on ne va pas le manger physiquement c'est plus ce terme là que je voulais dire mais c'est spirituel lorsque tu reçois le Seigneur il est ta Pâques c'est-à-dire que la mort passera outre l'enfer passe outre quand tu mourras tu n'iras pas en enfer mais tu iras au ciel ils ont te dit oui il faut faire la Pâques comme les catholiques comme les lapins qui pondent des eaux chocolat des eaux chocolat des lapins qui pondent des oeufs mon ami ça c'est un faux message voilà tous ces messages qu'on vous a prêchés pendant des années que des messages comme ça mes amis et on va vous mettre un peu de vérité pour pas que vous soyez dispersés voyez que vous ne partiez pas ne marchiez pas avec le Seigneur voilà on va te donner un peu de vérité et beaucoup de mensonges voyez voyez c'est terrible ça mes amis dès qu'un peu se secoue un peu ah il faut leur donner un peu d'irrité imaginez-vous dans ton église on ne t'a jamais parlé de la marque de la bête on ne t'a jamais parlé de l'enlèvement on ne t'a jamais parlé de l'enfer on ne t'a jamais parlé du royaume de 1000 ans on ne t'a jamais dit que oui on allait être enlevé de la terre voilà et revêtir du corps incorruptible on n'allait rien que le Seigneur on ne t'a jamais dit toutes ces choses mon ami on t'a parlé d'argent on t'a parlé de Noël on t'a parlé des fêtes de Saint Valentin même ça dans les églises Saint Valentin on t'apprend à aller coucher mon ami voilà le message qu'on vous prêche dans les églises dans beaucoup d'églises mes amis beaucoup d'églises on t'apprend la fête de Saint Valentin mon ami en gros l'impudicité aller chercher quelqu'un pour coucher pour avoir un cadeau voilà ce qui est prêché dans beaucoup d'églises et aujourd'hui on te dit oui la marque de la bête mon ami hypocrisie mes amis hypocrisie et le Seigneur est en train de libérer ses enfants il est en train d'éclairer le coeur de ses enfants que nous sommes afin que nous marchions avec lui afin que nous marchions dans la vérité dans la sainteté dans l'amour véritable l'amour pour la vérité mes amis hallelujah la vérité voilà ce qui fait défaut dans notre génération c'est la vérité très peu prêche la vérité voyez il y a toujours des raccourcis des raccourcis toutes ces choses parce que nous sommes dans une génération où il ne faut plus dire la vérité pour ne pas perdre les gens voilà pourquoi ils ne veulent pas vous perdre ils ne vont pas vous prêcher toute la vérité de peur que vous partiez mes amis parce qu'ils veulent vous donner ce que vous voulez entendre le message que votre chair veut entendre ils ne vont pas dénoncer le péché ils ne vont pas dénoncer la convoitise l'adultère toutes ces choses la publicité ils vont ça va être survolé mes amis pourquoi parce qu'il ne faut pas choquer les gens pourquoi il ne faut pas que les gens quittent l'assemblée il faut que l'argent rentre mes amis voilà aujourd'hui voilà ce que beaucoup prêchent dans les églises un message qui te conduit en enfer mon ami ouvre tes oreilles ouvre tes yeux sois attentif à ce message parce que le Seigneur veut te parler le Seigneur veut te délivrer de cette génération délivrer des chaînes du péché il veut monter sur toi toi qui es cet anon il veut te sauver au nom de Jésus-Christ de Nazareth ce qu'est ces faux bergers par leur hypocrisie ce qu'ils veulent c'est ton compte en banque ils vont te parler de ton argent ils vont t'envoyer des messages des liens de Paypal il faut que tu payes il faut que tu payes il faut que tu sois là il faut que tu sois là mon ami il faut payer voilà le message qu'on vous prêche dans beaucoup de vos églises donnez l'argent vous serez sauvé donnez l'argent vous serez béni donnez mais on ne parle pas de ton péché on ne parle pas de ton adultère on ne te dit pas que le mari que tu as ce n'est pas ton mari toutes ces choses on ne te le dit pas on t'annonce un message qui te caresse parce qu'on veut juste ton argent mon ami il est terrible verset 3 faites donc et observez toutes les choses qu'ils vous diront d'observer mais ne faites pas selon leurs oeuvres parce qu'ils disent et ne font pas oh la la vous voyez ils disent et ne font pas mes amis oh la la seigneur voilà l'hypocrisie des faux docteurs des faux bergers l'hypocrisie vous voyez on continue on va reprendre le verset 2 Matthieu 23 verset 2 les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse faites donc et observez toutes les choses qu'ils vous diront d'observer mais ne faites pas selon leurs oeuvres parce qu'ils disent et ne font pas voilà l'hypocrisie des faux bergers ils vont prêcher la bible tu vois il ne faut pas faire ci il ne faut pas faire ça mais eux-mêmes vont le faire mes amis voilà l'hypocrisie vous voyez ils vont prêcher des choses qu'ils ne vivent pas mes amis mes frères et soeurs chers hommes chères femmes vous voyez car ils lient ensemble des fardeaux et des lourdes de charges et les mettent sur les épaules des gens voilà aujourd'hui l'hypocrisie des faux bergers on vous dira il faut faire 40 jours à jeûne de jeûne à sec 30 jours de jeûne 20 jours mon ami toujours les mêmes choses chaque année les mêmes choses mais eux-mêmes ne jeûnent pas eux-mêmes ne le font pas et on vous lit de charge on vous lit de fardeau on vous lit de charge et tu n'en finis plus tu n'en arrêtes plus ta vie sur le chaos tu n'as que des problèmes d'argent problèmes financiers pourquoi ? parce que tous les dimanches tu as donné tous les mois tu donnais tant 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 de pourcent mon ami tu n'as jamais été béni financièrement mon ami ma mère me disait récemment qu'elle a compris en fait elle était dans les églises auparavant et qu'elle donnait sa dîme tout ça et elle s'est rendue compte quand le Seigneur l'a délivré tout ça on parlait de ça elle me disait mais elle n'a jamais été bénie elle donnait tout son argent elle pensait qu'est-ce qu'elle ne donnait pas elle n'allait pas être bénie tout ça etc voyez comment ils vous condamnent voyez comment ces hommes ces faux bergers l'hypocrisie de ces faux bergers ils vous condamnent ils vous condamnent parce que vous ne donnez pas l'argent mes amis alors que la parole on l'a lu tout à l'heure dans tous les comment dire les quatre sortes de dîmes qu'il y avait et qui étaient bien sûr à l'époque qui étaient réservées pour les enfants d'Israël c'était eux c'était un impôt que les enfants d'Israël devaient payer voyez et non pour l'église parce que Paul n'a pas parlé de ça Jacques n'a pas parlé de dîmes voyez Jésus-Christ lui-même n'a pas parlé de dîmes Matthieu Luc Jean tout ça n'ont pas parlé de dîmes où est-ce que Paul a dit il fallait donner un dixième au pasteur c'est écrit où on vous dira oui mais c'est l'ancien testament l'ancienne alliance mon ami c'était une loi qui était réservée pour les enfants d'Israël mes amis et c'était le bétail c'était les animaux c'était tout ça c'était pas l'argent l'argent mes amis il y avait quatre sortes de dîmes on l'a lu tout à l'heure voilà dans le tchat on va le mettre vous allez voir il y avait quatre sortes de dîmes mes amis on ne te parle que de la dîme là-bas oui on te parle de Malachi 3 là-bas il faut donner sinon vous serez maudit ramener mon ami ça là c'était pour les prêtres là il y en a qui volaient comment dire comment dire la dîme ils ne donnaient pas la dîme ils volaient donc c'était pour eux ce passage c'était pas pour l'église mes amis on va te dire oui Malachi 3 c'était en gros voilà tu en gros si tu ne donnes pas la dîme tu seras maudit je ne sais pas quoi on va prendre Malachi 3 10 rapidement en plus là en plus ça parle de l'hypocrisie d'Israël voilà parce qu'en fait c'était pour Israël on voit encore par là que ça parle d'Israël c'est pas écrit pour l'église c'est pas écrit pour non 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 c'est écrit Israël mon ami sans que c'est terrible depuis le temps de vos pères vous vous êtes détourné de mes statuts et vous ne les avez pas gardé revenez à moi et je reviendrai à vous a dit Yahweh Tsevahot et vous dites en quoi reviendrons-nous un être humain peut-il tromper Elohim car vous me trompez et vous dites en quoi t'avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes vous êtes maudits la malédiction est sur vous parce que vous me trompez toute la nation apportez toutes les dîmes au magasin afin qu'il y ait de la provision dans ma maison c'est terrible ça vous voyez et ça là c'était pour les enfants d'Israël c'est pas pour l'église là vous voyez parce qu'il y en a qui volaient tout ça qui volaient les dîmes et là c'est pour eux que le Seigneur parle c'est pas pour toi frère et soeur c'est pas pour toi donc toi qui m'entends tu as reçu gratuitement tu dois donner gratuitement vous voyez et aujourd'hui on voit que la gratuité dans le milieu chrétien il n'y a plus de gratuité tout est vendu tout est devenu business moyen de business même les messages qu'il y en a qui prêchent c'est devenu il faut les vendre tout est devenu le business voilà aujourd'hui l'hypocrisie des faux bergers qui vous prêchent aujourd'hui un peu de l'enlèvement un peu de marque de la bête tout ça dans l'unique but que vous ne vous dispersiez pas que vous retournez vers le berger de vos âmes qui est Jésus-Christ de Nazareth mes amis voyez cette hypocrisie là c'est terrible ça voyez oh la la seigneur 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 voyez on va te prêcher des choses qui ne sont pas dans la bible tu vois pour te maintenir captif mes amis pour te dépouiller pour te contrôler pour t'emmener à suivre l'homme on veut t'assujettir au lieu de te laisser libre avec le seigneur Machia le seigneur Jésus-Christ de Nazareth hallelujah il est phénoménal mes amis c'est lui que tu dois adorer c'est lui que tu dois chérir mon ami c'est lui voilà pourquoi là où tu te réunis tout ce qui n'est pas public mon ami il faut le dire clairement et si les gens ne veulent pas se repentir tu dois tu dois fuir ces endroits mon ami fuir ces choses parce que le jugement arrive parce que l'enlèvement arrive tu dois courir vers ton maître mon ami tu dois suivre l'agneau hallelujah c'est le temps de suivre l'agneau mon ami nous sommes à la fin des temps frères et sœurs nous sommes à la fin chers hommes femmes c'est le temps de suivre l'agneau qui est cet agneau la lumière du monde il est Jésus-Christ de Nazareth hallelujah oh mes amis là c'est terrible on est à la fin on est à la fin c'est le temps de sauver son âme c'est le temps d'oeuvrer pour le royaume des cieux c'est le temps de travailler pour ton seigneur toi qui étais captif c'est le temps de quitter la captivité mon ami voyez ils vont te prêcher des choses que eux-mêmes ne mettent pas en pratique voilà l'hypocrisie car la bible dit quoi mes paroles sont esprit et vie ce que nous prêchons on doit le vivre sinon ça nous fait de nous des hypocrites cela fait de nous qu'on joue des rôles mes amis voyez et c'est dans ce temps que nous sommes aujourd'hui dans ce temps de confusion dans ce temps de chaos ce temps de pression d'oppression c'est dans ce temps que les véritables enfants du seigneur sont comment dire dans sa présence et c'est un temps aussi le seigneur fait un tri oh oui il y a un tri qui est en train de s'opérer mon ami il y a une qualification qui est en train de s'opérer il y a des disqualifications qui sont en train de s'opérer et la bible nous dit que la différence se fera entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas mes amis là là nous sommes dans un temps où ceux qui le servent et servent véritablement et bien seront avec lui et les autres seront disqualifiés parce que beaucoup font semblant mes amis le faux semblant l'hypocrisie des faux bergers vous voyez on va te parler d'argent te dire oui il faut comment dire que tu sois dans mon église tous les dimanches il faut être présent si tu n'es pas présent et bien tu seras tu vas en enfer mon ami c'est pas dans la bible il n'y a pas un seul verset qui dit que si tu ne vas pas à l'église tu vas en enfer ce n'est pas écrit mon ami vous voyez le plus important c'est de marcher dans l'obéissance à la parole du seigneur la bible la bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices donc il est temps de revenir à l'obéissance tu as fait tellement de sacrifices mon ami tu as sacrifié tellement de choses on te dit souvent oh sacrifie ton Isaac Isaac n'a pas été sacrifié mon ami non 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 Isaac est resté vivant donc on doit sacrifier nos vies pour le seigneur tu ne dois rien sacrifier pour les hommes mon ami rien du tout tu vois tu ne dois pas être esclave des hommes esclave de ton église esclave entre parenthèses de ton pasteur mon ami tu es l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth alléluia sois délivré de la captivité sois délivré là où tu es lié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth alléluia car il verset 4 Matthieu 23 verset 4 car il lit ensemble des fardeaux et des lourdes charges et il met sur les épaules des gens mais ils ne veulent pas les remuer ils ne veulent pas les remuer de leurs droits tu vois tu es devenu comme un esclave de ton église mon ami tu ne vois plus ta maman tu ne vois plus tes enfants du lundi au dimanche tu es à l'église du lundi au dimanche tu es dans des programmes du lundi au dimanche tu es dans toutes sortes d'oeuvres tu n'as plus de liberté mon ami et quand tu n'as plus de liberté tu es dans une secte mon ami alléluia c'est la vérité et le Seigneur veut te délivrer de toutes ces choses mes amis alléluia afin que tu trouves ta liberté afin que tu retrouves ta communion avec le Seigneur donc si tu vois que là où tu pries on te parle de Noël alors que la Bible dit dans Jérémie dit cela de ne pas suivre la voie des nations on te parle de Noël tu fais la Pâque comme les catholiques la Pâque comme le monde toutes ces fêtes païennes tu es dans ces fêtes toutes ces traditions mon ami tu es dans l'erreur je te dis la vérité tu es dans l'erreur et nous sommes à la fin c'est le temps de se dépouiller frères et sœurs c'est le temps de porter sa croix véritable d'être un véritable chrétien c'est le temps d'être vrai avec le Seigneur c'est le temps d'être au pied du Seigneur trop de faux semblants trop c'est dans ce temps là que le Seigneur fait le tri c'est dans ce temps là que le Seigneur sépare son peuple d'avec le péché d'avec les mauvaises compagnies d'avec les traditions des hommes d'avec les systèmes des hommes d'avec les pensées des hommes d'avec tout ce que l'homme a injecté dans le système dans les réunions d'église qui ne sont pas bibliques mes amis tu vois verset 5 et ils font toutes leurs œuvres pour être vus des humains voilà notre génération ils font toutes leurs œuvres pour être vus des humains des œuvres et des œuvres et des œuvres pour avoir la gloire des hommes pour être bien vus pour bien être acceptés ils vont changer la parole ils vont faire des choses tout ça pour être bien vus des humains mes amis voyez pour tirer une vaine gloire mes amis c'est terrible ainsi ils portent de larges phylactères et de longues franges à leurs vêtements mes amis voilà aujourd'hui la religion voilà aujourd'hui l'hypocrisie des faux docteurs ils vont avoir des belles apparences des apparences magnifiques des apparences waouh mon ami voilà l'hypocrisie des faux bergers et ils aiment le premier siège dans les soupers et les premiers sièges dans les synagogues moi 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 toujours moi vous voyez et jamais le Seigneur jamais ils mettent le Seigneur au devant c'est toujours eux 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 voilà l'hypocrisie des faux bergers dans notre génération mes amis ils vont vouloir avoir ton numéro téléphone ils vont vouloir avoir ton adresse ils vont vouloir savoir ce que tu manges savoir à quelle heure tu dors ils vont savoir en fait ils vont vouloir te contrôler contrôler toute ta vie ils vont avoir ils vont dominer ta vie mon ami dominer ton compte en banque dominer tes finances savoir tout ce qui se passe dans ta maison mon ami voilà l'hypocrisie des faux bergers et c'est le temps de sortir mon ami et d'aller vers Jésus oh Seigneur et les salutations sur les places du marché et être appelé par les gens rabis rabis en gros ils veulent être appelés comme ça en fait rabis rabis maître 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 mon Seigneur oh mon Seigneur oh mon Seigneur mon ami n'appelle personne ton Seigneur mon ami ton Seigneur des Seigneurs s'appelle Jésus-Christ de Nazareth verset 8 il dit mais vous il parle de nous là nous tu vois toi et moi toi et moi qui avons gardé la vérité qui voulons la vérité qui suivons le Seigneur qui sommes convertis et qui se battons pour la vérité il dit quoi mais vous ne vous faites pas appeler rabis c'est terrible ça donc ne m'appelle pas oui je suis ton rabis moi ne me dis pas je suis ton rabis ne me dis pas je suis ton pasteur ton prophète ton apôtre ton docteur ton évangéliste toutes ces choses ne m'appelle pas de tous ces on a mon ami voyez ne me dis pas je suis ton maître c'est moi c'est moi non mon ami appelle Jésus-Christ ton maître appelle Jésus ton rabis pas moi mon ami non 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 car un seul est votre guide donc toi qui veux que je te dise qu'est-ce qu'il faut faire hein mon ami va demander au Seigneur ce que tu dois faire voyez je vous une parenthèse aussi il y a quelqu'un qui nous a envoyé des dons toutes ces choses des dons etc elle a envoyé des dons même aussi je crois de l'argent aussi je crois comme beaucoup de frères et sœurs qui soutiennent librement la vision l'oeuvre qui se fait parce que vous avez confiance dans le travail que le Seigneur nous donne de faire vous avez vu l'oeuvre qui se fait vous vous rendez compte dans tout ce que nous faisons pour aussi voilà c'est aussi biblique de vous rendre compte du travail qui se fait de l'oeuvre qui se fait on vous montre aussi les choses qui se passent dans les missions etc pour aussi que vous voyez le travail qui se fait voyez et ça vous encourage et vous soutenez librement et on vous bénit on vous bénit frères et sœurs parce que on a reçu pas mal de dons même pour Juliane des dons pour la mission et tout est bien reçu voilà on vous le dit tout est bien reçu par sa grâce et voilà et pour que le travail puisse se faire et que des âmes soient libérées encore parce que le Seigneur n'est pas revenu encore donc on va travailler mes amis on va travailler parce que la nuit vient où personne ne peut travailler l'enlèvement arrive mes amis alléluia et ceux qui vont rester sur la terre mon ami ça va être terrible c'est terrible voyez donc un seul est votre guide donc ne me dis pas moi je ne suis pas docteur je ne suis pas médecin moi je n'ai pas diplôme de médecin moi je prêche la Bible et chacun doit aller voir le Seigneur pour savoir qu'est-ce qu'il fait pour sa vie qu'est-ce que le Seigneur veut pour ta vie le problème c'est que beaucoup pratiquent le péché ils veulent que le Seigneur le réponde le Seigneur ne répond pas au péché mon ami comprenez c'est un temps il faut voir la crainte du Seigneur la révérence ne pas poser des actions bizarres ténébreuses pécheresses et après vouloir que le Seigneur te donne la paix non 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 ceux qui sont dans le péché beaucoup sont en train de trembler beaucoup de chrétiens sont en train de trembler pourquoi parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur ils ne connaissent pas Jésus oh mes amis c'est terrible donc je vous donne la parenthèse par rapport à ça donc les frères et sœurs soutiennent par des dons par toutes sortes de dons et par la grâce du Seigneur et je vous une parenthèse par rapport à une sœur qui voilà elle aurait entendu une vidéo etc et à commencer à comment dire je vous une parenthèse rapidement je vais reparler rapidement mais on reste sur l'évangile on n'est pas là pour voilà parler des histoires mais c'est important de quand même relever certains points et on va continuer à partager la parole pour les enfants du Seigneur pour nos vies que le Seigneur veut sauver si on n'est pas là pour les cancans on veut rester sur la Bible c'est la Bible qui nous sauve mes amis vous voyez vous voyez donc je ne parlais même pas de ça finalement ça ne sert à rien donc que le Seigneur soit glorifié que les gens soient contents ou pas on va prêcher la parole que tu sois content ou pas on va crier mon ami que tu sois content ou pas on va évangéliser mon ami que tu le veuilles ou pas tu comprends que tu le veuilles ou pas on va prêcher ce qui est écrit dans la Bible tu comprends parce qu'on veut avoir de la révérence devant le Seigneur Jésus Christ et que tu que tu sois content ou pas en fait ce n'est pas notre problème en fait en vérité vous voyez il y a des gens ils aiment bien envoyer des mails des mails mon ami toi va travailler pour le Seigneur tu comprends va travailler pour le Seigneur tu comprends parce que notre rémunérateur c'est le Seigneur c'est lui qui touche les cœurs c'est lui qui fait le travail ce n'est pas nous qui travaillons de nous-mêmes vous voyez ce n'est pas nous qui faisons de nous-mêmes cette oeuvre cette vision eh bien on le fait par la force que le Seigneur nous donne nous donne mes amis pour faire le travail donc que les gens soient contents ou pas en déplaise aux hommes ou pas mon ami je n'ai plus de temps on n'a plus de temps à perdre parce que le Seigneur revient que celui qui entend entend que celui qui ne veut pas mon ami en fait chacun est libre chacun est grand vous voyez il y a des gens ils sont postés ici ils sont postés mon ami à regarder tout ce qu'on veut faire mon ami va travailler toi beaucoup de je veux une parenthèse beaucoup de chrétiens sont au chômage ils sont au chômage pourquoi parce que soit il y a le péché soit le Seigneur on n'aura pas dit de faire telle ou telle chose ils en vivent les autres la jalousie voyez soit il y en a qui sont là ils entendent des choses ils sont là chercher des histoires pour essayer de savoir mon ami mon ami va travailler pour ton pape le Père Céleste si tu n'es pas dans le péché va travailler arrête de perdre ton temps observez tout ce qu'on fait va travailler en plus pour casser casser etc en fait tu ne peux pas casser la parole car si tu casses la parole du Seigneur tu es antichrist mon ami ah oui et on va défendre la vérité on va prêcher la vérité que tu m'aimes ou pas ce n'est pas mon histoire ce n'est pas mon problème parce que nous on veut suivre la vie on veut suivre la lumière et on va crier encore mon ami on va continuer à crier il y en a qui ne veulent plus qu'on crie on va crier encore mon ami bien comme il faut encore pousser par le Saint-Esprit le Saint-Esprit du Seigneur mon ami oh oui comme la parole le dit il y a des gens qui crient c'est écrit à minuit ils ont crié voici l'époux que tu sois contente ou pas voilà voilà je ne sais même pas si tu es une soeur je ne sais même pas si c'est un frère ou une soeur mais quand je ne sais pas mais en tout cas quand on est contre la parole du Seigneur on est antichrist ne me dis pas tu es chrétien tu es antichrist quand tu combats la Bible tu es antichrist ne comprends pas position pour la Bible tu es antichrist c'est écrit ah c'est ah ce n'est pas autre chose donc quand tu commences à mélanger les choses à changer la parole tu deviens un antichrist hypocrite voilà et si tu ne veux plus écouter ce qu'on prêche tu peux te désabonner chacun est libre mon ami on n'est pas là pour avoir des gens qui nous suivent mon ami on va crier bien comme il faut encore on va prêcher tout ce qui est écrit on n'est pas là pour t'attirer on n'est pas là pour te conserver avec nous mon ami va vers le Seigneur voilà pourquoi on prêche un évangile l'évangile véritable sans détour tu ne me verras pas les oui on va caresser tout ça on va prêcher comme l'esprit nous dit de prêcher et si tu n'es pas content on n'a pas peur que tu ne nous suives plus ce n'est pas mon problème je ne t'ai pas demandé de me suivre il faut suivre le Seigneur et tout ce qu'on prêche c'est pour envoyer les gens avec le Seigneur qui ici va dire qu'on veut qu'il reste avec nous ici qui ici va dire qu'on veut qu'il nous suive mon ami on prêche la Bible et c'est la Bible qui délivre quand c'est le péché c'est le péché que tu sois content ou pas on va te le dire pourquoi ? pour ton salut tu comprends ? et ça l'amour du Seigneur vous comprenez ? on aime les gens on leur dit la vérité on n'aime pas les gens on ne leur dit pas la vérité voilà c'est ça quand on aime on dit la vérité quand on n'aime pas on ne dit pas la vérité donc ceux qui ne te disent pas la vérité et bien ils ne t'aiment pas et ceux qui t'aiment véritablement ils te diront la vérité dans l'unique but de te sauver du feu éternel de te sauver du jugement qui arrive mon ami voilà notre chrétienté beaucoup d'hypocrisie beaucoup de mélanges beaucoup de magouilles de toutes ces choses voilà notre chrétienté 2021 mon ami le Seigneur dit qu'il vomit les tièdes trop de chrétiens tièdes trop de chrétiens qui sont retournés dans leur vomi mes amis dans le péché le mal voilà notre chrétienté mes amis et le Seigneur lève une armée le Seigneur va lever une jeunesse va lever des vieillards va lever des jeunes gens qui vont aller porter la parole prêcher la parole avec puissance avec autorité il y aura des signes des miracles des conversions voilà cette église de la fin des temps une église qui est puissante avec le Seigneur une église qui est debout une église qui ne tremble pas une église qui a la foi une église qui sait en qui est la cru une église qui est enracinée bâtie sur le roc parce que tu es le temple du Saint-Esprit mon ami tu es le temple du Saint-Esprit c'est toi le temple c'est pas ton église c'est le temps d'oeuvrer c'est le temps de sortir pour le Seigneur c'est le temps de marcher pour le Seigneur avec le Seigneur ce n'est plus le temps de marcher avec les collègues ce n'est plus le temps de marcher avec les frères et soeurs oui on est ensemble on est ensemble on se fait du bien c'est le temps de te préoccuper de ce que ton père désire mon ami comme le Seigneur Le Seigneur voulait faire la volonté du Père Alléluia Il ne cherchait pas à faire la volonté des hommes La volonté de ses frères et sœurs Il voulait faire la volonté du Père As-tu cherché à faire la volonté du Père mon frère ma sœur ? T'es-tu posé la question Mais qu'est-ce que le Seigneur veut pour ma vie ? Quelle est sa volonté pour ma vie ? Mon ami c'est le temps Ne cherche pas à savoir qu'est-ce que je te dirais de faire Cherche à savoir qu'est-ce que le Seigneur te dit de faire mon ami Je ne suis pas là, je ne suis pas docteur Pour te dire quel médicament il faut prendre Mon ami Le Père te dit de l'appeler Je ne suis pas ton rabbi On vous aime par l'amour du Seigneur Mais nous ne sommes pas votre guide Le guide c'est le Saint-Esprit Le Machia et vous êtes tous frères Vous voyez verset 9 Et il dit quoi verset 9 ? Et n'appelez personne sur la terre Votre Papa, votre Père Et voilà notre chrétienté aujourd'hui Les gens appellent Comment dire ? Ils appellent leur dirigeant Mon Papa Mon Père Mon Père Mon Père spirituel Alors que le Père spirituel S'appelle Jésus-Christ de Nazareth Mes amis Oh mon Père Oh mon Père Mon ami Ça c'est de l'idolâtrie Parce qu'un Père C'est le chef Un Père c'est lui qui C'est comme chez moi Je suis le Père C'est l'homme le chef du foyer C'est le Papa Donc si tu appelles ton Père En fait tu risques de le mettre au-dessus du Seigneur Jésus-Christ mes amis Et voilà dans la religion aujourd'hui On l'appelle Père spirituel Mon ami Notre Père spirituel C'est Jésus-Christ de Nazareth N'appelez personne sur la terre Votre Père Car un seul est votre Père Un seul est ton Papa Un seul est ton Père mon ami Celui qui est dans les cieux Alléluia On n'a pas dit celui qui est sur la terre Celui qui est dans les cieux Voilà aujourd'hui notre chrétienté Voilà l'hypocrisie de faux bergers Mes amis Et ils vont vous prêcher un peu la marque de la bête aujourd'hui Voilà l'hypocrisie Ils vont te parler un peu Oui L'enlèvement Ils vont te parler des choses un peu Parce que sinon c'est compliqué Parce que les gens vont comprendre qu'ils sont dans le faux Mais pour que tu ne crois pas qu'ils sont dans le faux Ils vont te parler un peu des choses De la fin des temps Tout ça Mais en vérité c'est des menteurs mon ami Ils veulent que tu sois leur esclave Mon ami Vous voyez Ils vont ramener des doctrines qui sont étrangères Oh il faut m'appeler ton papa Oh c'est juste ton papa Mon ami Ils sont recommandations mes amis Ils disent quoi Ne vous faites pas non plus appeler guide Là il parle à toi et moi Ah oui mon ami Quand les gens Tu vois que les gens veulent appeler guide Oh mon ami Tu dois les fuir Comme souvent les gens contactent sur EVDN Oh on veut parler Est-ce que c'est Hervé mon ami On ne dit pas que c'est Hervé On ne dit pas que c'est un tel C'est l'équipe EVDN Mes amis Donc quand vous envoyez un mail Quand vous envoyez un mail Ou un whatsapp Ou je ne sais pas quoi Ne cherchez pas à savoir Après si le sien permet Que telle ou telle personne puisse vous parler Il n'y a pas de problème Mais ne cherche pas à savoir C'est qui qui est derrière mon ami C'est l'équipe Alléluia C'est ça le Seigneur On ne veut pas se recommander On ne veut pas que vous puissiez Vous attacher à nous On prêche le message Et bien le Seigneur Délivre son peuple Le Seigneur Arrache son peuple Des ténèbres Mes amis Notre travail à nous Les chrétiens Les enfants du Seigneur Les enfants du Seigneur C'est de prêcher la vérité Pour que des âmes soient sauvées C'est ça notre travail Ce n'est pas qu'il ne puisse être avec nous Oh je lui ai prêché Il faut qu'il On a mis combien de personnes Que le Seigneur a permis Qu'on puisse baptiser Combien d'âmes Que l'on a baptisé Et je crois même J'en ai baptisé Même pas Même si je voulais Je baptisais tous Si je voulais Mais combien j'en ai baptisé Je crois Ça ne tient même pas Sur une main je crois Je ne me trompe pas Une ou deux mains Je ne sais pas En tout cas C'est rare Que j'ai baptisé Des personnes C'est rare Parce que Ma mission Que le Seigneur m'a donnée C'est d'aller Annoncer l'évangile Annoncer la parole Pour que des âmes Soient sauvées Pour que des âmes Entendent Le son de la trompette Du Seigneur Dans leur cœur Le son La voix du bon berger Retentir Dans leur cœur Mes amis Voilà le but du chrétien Que la voix du bon berger Puisse pénétrer les cœurs Voilà ma mission Je ne sais pas Tout ce qui Oui baptisé Il faut que je baptise Il faut qu'on me voit Il faut qu'ils soient avec moi Mon ami Va vers le Seigneur Va vers Yeshua Mes amis Ah oui Il faut s'attacher au Seigneur S'attacher à Jésus Christ Même si tu as été touché Par le message Quand tu as prêché Tu t'es baptisé Tu t'es converti Gloire au Seigneur Waouh On est content Frères et soeurs Avec vous Alléluia Et la Bible dit Qu'il y a une joie au ciel On est dans la joie Alléluia Mais on te dira Nous là On ne peut rien pour toi Mais Jésus Christ Peut tôt pour toi C'est lui seul Qui peut tôt pour toi Dans le sens Ou pour ton salut Tu vois Après il n'y a pas de problème On peut partager entre frères et soeurs C'est biblique aussi Rassurez-vous C'est aussi biblique De partager avec des frères et soeurs D'échanger De poser des questions Des conseils Ça il n'y a pas de problème Rassurez-vous Mais je pars dans le but là De en gros Rechercher premièrement Jésus Christ de Nazareth Rechercher premièrement Le royaume des cieux Et sa justice Voyez Et le Seigneur Par la suite Pourra te Voilà Te recommander Des frères et soeurs Avec qui tu pourras prier Etc Ça il n'y a pas de problème Vous comprenez Il n'y a pas de problème Mais il faut adorer le Seigneur Parce que le fait De ne pas adorer le Seigneur Tu vas adorer les hommes Tu vas adorer ton pasteur Tu vas adorer ton prophète Adorer ta prophétesse Adorer mon ami Ton église Voilà pourquoi Ils vont le voir ça Que tu as attaché à eux Plus que le Seigneur Ils vont le voir Ils vont te commencer A te dire Appelle-moi papa Appelle-moi maman Appelle-moi ton dirigeant Appelle-moi Appelle-moi De telle ou telle manière Parce que On commence à A prendre la place Du Seigneur Pour que En gros Pour régner sur toi Mon ami Te dominer Tu comprends Voilà pourquoi Il faut être attaché Au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth Hallelujah Tu comprends Verset 11 Matthieu 23 Verset 11 Mais le plus grand parmi vous Sera votre serviteur Aujourd'hui Qui veut être le serviteur aujourd'hui ? Qui veut être le plus petit aujourd'hui ? Très peu Très peu Veuillent être le plus petit aujourd'hui ? Regardez aujourd'hui Les systèmes Aujourd'hui Religieux Qui Va désirer Nettoyer les pieds De tout le monde ici Comme le Seigneur l'avait fait ? Un pasteur Offer ça aujourd'hui Là mon ami Tu verras plus Où tu vas voir ça mes amis ? Un pasteur Qui te nourrit Un pasteur Mon ami Qui va t'acheter des vêtements T'as vu ça mon ami ? Où tu as vu ça mon ami ? Et ils sont élevés Au dessus de toi Voilà aujourd'hui le système Ils sont élevés Sur des rings De box Sur des rings Au dessus de toi mon ami Ils ont des vêtements Qui les différencient Et en plus Il y a un truc Qui mérite beaucoup Dans la chrétienté aujourd'hui C'est que tous Quasiment sont Consumes cravate Tous ont des vêtements De ministres Des vêtements De députés Des voitures De députés Je ne dis pas Que c'est Un péché d'avoir Une belle voiture Ou quoi Un beau vêtement Ou je ne sais pas quoi Vous comprenez le message Mais c'est l'accent En fait L'accent est mis dessus L'apparence physique La beauté extérieure Les cravates Les beaux costumes Bien repasser Bien repasser Toutes ces choses Mon ami Vous ne voyez pas L'hypocrisie Mes amis D'autres femmes Sont carrément Mini jupe Mini jupe Serrée Tout ça Et on veut prêcher Vous voulez prêcher Quelle parole Mes amis Vous voulez prêcher Quelle bible Il y en a Ils ont leurs fesses A l'air Tout ça Serrée Quand pas possible On voit leurs seins Tout ça Le péché L'impudicité Vous ne voyez pas L'hypocrisie Mes amis L'hypocrisie Voilà la chrétienté Aujourd'hui Voilà cette génération Chrétienne Aujourd'hui Qui Mon ami C'est la folie Où sont Les vrais chrétiens Où sont Les vrais chrétiens Mes amis Où sont-ils Tu vas évangéliser Mais tu as tous tes seins Dehors mon ami C'est quel évangile ça C'est quel évangile Hein Tu as évangélisé Mais tu es habillé Comme une femme Du monde Mon ami Tu sais quel évangile Tu vois Verset 12 Car quiconque s'élevera Sera abaissé Combien ont voulu s'élever Combien ont voulu Passer pour Des grands Combien ont voulu Passer pour Des super 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 Bishops Mon ami Et le Seigneur Les a dévoilés Le Seigneur a dévoilé Leur des oeuvres Machiavéliques Regardez aujourd'hui La chrétienté Regardez pas vous-même Aujourd'hui Ils veulent prêcher La marque de la bête L'enlèvement Tout ça pour ne pas vous perdre Tout ça pour que tu ne parles pas Parce que Comme ils ne vous parlent Jamais de ça Et que la terre entière Parle de ça Aujourd'hui Ils vont dire Mais c'est bizarre Non mais l'église Ils ne parlent pas de ça Et c'est là Ils veulent partir Et il n'y aura plus d'argent Donc comme il faut que L'argent puisse rentrer Comme il faut que Les zooms Tout ça dans les zooms J'ai appris même Il y a des zooms Tout ça en fait On vous parle Il faut être sous En fait il faut être là Sur zoom Voyez voir la soeur Elle va témoigner ça Vous allez voir C'est terrible Sur zoom Il faut être connecté Mon ami Donc sur zoom On te tient captif Parce que comme l'église Bâtiment est fermé On doit te tenir captif Sur zoom Mes amis C'est terrible C'est terrible Pour que tu sois présent Si tu n'es pas présent Mon ami On va venir frapper ta porte Pourquoi tu n'es pas présent Sur zoom Vous ne voyez pas ça Ça devient Ce n'est pas du seigneur Mes amis Cette attitude Oh tu n'étais pas sur zoom C'est bizarre ça Mon ami Ce n'est pas du seigneur C'est un autre évangile C'est un autre message Que tu as reçu Voyez Oh seigneur Tu vois Un autre message Qu'on t'a donné Un message Qu'on t'a donné Un autre message Et on voit par là Dans Matthieu 23 12 Car quiconque s'élèvera Sera abaissé Et quiconque s'abaissera Sera élevé Verset 13 Mais malheur à vous Scribes Pharisien Hypocrites C'est terrible Hypocrites Oh seigneur Le seigneur dit Qu'ils étaient hypocrites Parce que vous fermez Le royaume des cieux Aux gens Voyez Donc ces faux bergers Ils vous ferment Le royaume des cieux Et ils vous le ferment Vous n'y entrez pas Vous même Et vous ne laissez pas Entrer Ceux qui veulent Y entrer Voilà pourquoi Frères et sœurs Hommes femmes Tu dois lire la Bible Faire confiance A ce qui est écrit Dans la Bible Pour ne pas Qu'on puisse t'égarer Ne suis pas À l'aveuglette À l'aveuglette Tout ce qu'on te dit Tu dois vérifier Dans la parole Tu vois Voir si c'est la vérité Voir si c'est Comment dire Ce qui est prêché Et biblique Voyez Parce que le problème C'est que dans les églises Beaucoup de chrétiens Peuvent crier Amen 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 Alors qu'ils n'ont même pas vérifié Qu'est-ce que dit la Bible C'est devenu comme du cinéma C'est devenu comme Un lieu Un lieu D'amitié On se rencontre avec des amis Tout ça Et on ne se dit plus la vérité Et bien là Quand c'est comme ça Il n'y a pas le Seigneur Il n'y a pas Jésus Voyez Verset 14 Mais malheur à vous C'est en fait un fils Deux fois pire que vous Voilà ce que produit aujourd'hui Le milieu chrétien Notre génération chrétienne Voilà L'hypocrisie des faux bergers Mes amis Tu vois On va te faire fêter des fêtes païennes Des fêtes mondaines Dans ton église là Ils vont écouter de la musique mondaine Mélanger avec Mes amis C'est le monde C'est les ténèbres Tu vois Oh je suis ton père spirituel Ton père spirituel S'appelle Jésus Ta couverture S'appelle Jésus Si tu es parti en mission Si tu vas en mission Et bien ta couverture C'est le Seigneur Jésus Christ Mes amis C'est Jésus Ta couverture Hallelujah Tu vois On va dire Non il faut que je bénisse ton mariage Où c'est écrit dans la Bible Que le pasteur Doit bénir ton mariage Mon ami Où c'est écrit Tout ça là C'est des pratiques Purement humaines Ce n'est pas dans la Bible Celui qui marie les gens C'est la mairie C'est la mairie Qui marie les gens C'est pas ton pasteur Mon ami Le rôle du pasteur Ne va pas Ne va pas à là Son rôle C'est de te prêcher la Bible Ça s'arrête là Ta vie privée N'arrête pas le pasteur Mon ami Il faut que le pasteur Vienne prêcher Il faut qu'il prêche Mon ami Si dans ton mariage Toi même Tu peux prêcher la parole Toi même Tu peux annoncer l'évangile Mais pourquoi C'est ton pasteur Qui doit venir Prêcher la Bible Mon ami Dans ton mariage Tu vois pas qu'il y a un problème Tu vois pas que Tu as mis le pasteur A la place du Seigneur Tu l'as remplacé Tu as remplacé le Seigneur Par ton pasteur Tu l'as mis Au niveau de père Et père là C'est géniteur C'est créateur C'est tout ça Quand le Seigneur nous dit De ne pas De n'appeler Personne sur la terre Votre père Mes amis C'est terrible Voilà tous ces systèmes Voilà toutes ces pratiques Qui sont parmi la chrétienté Dans la chrétienté 2021 Mes amis Voyez Des traditions d'hommes C'est terrible Tu vois Tu vois Malheur à vous Scribes et pharisiens Verset 15 Hypocrites Parce que vous parcourez la mer Et la terre Pour faire un prosélite Et quand il est venu Vous en faites Un fils De la GN Deux fois pire que vous C'est à dire qu'ils forment Ils produisent Des fils de la GN Des hommes Voilà Ils forment des gens Qui sont pires que mes amis C'est terrible ça Malheur à vous Guide aveugles Voilà tous ces faux bergers Hypocrites Ils sont aveugles Et ils conduisent Des hommes et des femmes À l'abattoir Voilà pourquoi il est important De sauver ton âme De sortir de toute cette Chrétienté Charnelle Cette chrétienté Purement Comment dire Qui est devenue charnelle La chair est entrée Les systèmes humains Les traditions humaines Humaines Les pratiques humaines Voilà Les paroles humaines Tout ce qui est humain Est rentré Tu vois Tu vois Et le problème Parmi la chrétienté C'est que beaucoup Ont peur De dire la vérité Ils ont peur De dire la vérité Voilà aussi Ce qui fait que Tous ces églises Sont remplies Parce que les gens Ne disent plus la vérité Et les églises Ça prie dans le noir Comment tu peux Rester dans une église Où quand la prière arrive Il faut que la lumière Soit éteinte Tu vois pas Qu'il y a un problème Mon ami Tu vois pas Que c'est des ténèbres Ça mes amis Que c'est des pratiques Complètement ténébreuses Charnelles Humaines Diaboliques Revenez à la vérité Reviens à la vérité Mon ami Parce que si t'es pas Dans la vérité Le Seigneur Ne sera pas avec toi Tu peux poster Tous les versets Que tu veux Tu peux lire Tous les versets Que tu veux Tu peux prêcher Tous les versets Que tu veux Si tu ne vis pas Ce qui est écrit Mon ami Tu es comme une cymbale Qui retentit Et il n'y a pas Le son distinct C'est que Mon ami Il faut la vérité Il faut la prêcher Et la vivre Mes amis Pour que des vies Soient transformées C'est pas parce que Ton église Est remplie de personnes Qu'il y a la vérité La foule N'est pas synonyme De vérité Mes amis Voyez Même le Seigneur Avec quelques disciples Avec lui Plus de 12 Tu vois Aujourd'hui Les églises Aujourd'hui On fait croire aux hommes Je ne dis pas Que le nombre Va faire Qu'il n'y a pas Forcément la vérité Mais en général Le nombre C'est compliqué Tu vois Je ne dis pas Qu'une église Il doit être à 2 ou 3 personnes Il faut bien comprendre Ce que je dis Quand je parle d'église C'est le bâtiment Mais il faut comprendre Que la base De la communion C'est 2 ou 3 Après si on se réunit Il y a plusieurs personnes Il n'y a pas de problème Par rapport à ça Mais il faut comprendre Que ce n'est pas le nombre Qui fait qu'il y a la vérité Mes amis Il faut écouter En fait Si le message Que celui qui est au devant Prêche N'est pas biblique Laisse-moi te dire Que la foule qui est là Ce n'est pas l'esprit Qui les attire Non, 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 non Ce n'est pas l'esprit Ah non Quoique Là aussi Là où il y a la parole Véritable qui est prêchée Il peut aussi y avoir des faux Il y a l'ivraie Et le blé Qui croissent Qui croissent ensemble C'est biblique aussi Voyez Et c'est le Seigneur Qui va arracher l'ivraie Mais il faut que le message Qui est prêché Soit biblique Parce qu'il y a Beaucoup de choses Qui sont charnelles Qui sont rentrées Je vous dis la vérité Il faut lire la parole Il ne faut pas être là Comme un perroquet A répéter tout ce qu'on te dit Mais vérifie dans la parole Comment dire Ce qu'on te demande De faire Dans ton église Mon ami C'est important Sinon Tu vas te faire manipuler Tu vas te faire détruire Tu vas te faire dépouiller Mon ami Tu dois lire la parole Et prendre position Pour les écrits Car notre autorité suprême C'est les écrits Ce n'est pas ma parole Ce que je prêche Si c'est la vérité Eh bien c'est la vérité C'est l'autorité du Seigneur Mais si ce n'est pas vrai Ce que je prêche Il faut le rejeter Mon ami Parce qu'il en dépend De ton éternité Il en dépend De ton salut Hallelujah Vous voyez Merci verset 16 Malheur à vous guide Malheur à vous guide aveugle Qui dites Si quelqu'un a juré Par le temple Ce n'est rien Mais si quelqu'un a juré Par l'or du temple Il est engagé Insensé et aveugle Car lequel est plus grand L'or ou le temple Qui scientifie l'or Et si quelqu'un a juré Par l'autel Ce n'est rien Mais celui qui a juré Par l'offrande Qui est au-dessus Qui est dessus Il est redevable Insensé et aveugle Car lequel est plus grand L'offrande ou l'autel Qui scientifie l'offrande Celui donc Qui jure par l'autel Jure par l'autel Et par toutes les choses Qui sont dessus Et celui qui jure Par le temple Jure par le temple Et par celui Qui habite Et celui qui jure Par le ciel Jure par le trône D'élohim Et par celui Qui est assis Malheur à vous Scribes et pharisiens Hypocrites Parce que vous payez La dîme de la menthe De la nette Du cumin Que vous laissez de côté Les charges Les plus lourds De la Torah De la loi La justice La miséricorde La fidélité En gros Voilà notre direction Beaucoup On met plus l'accent Sur les dons Les offrandes Il faut donner Il faut que je donne Il faut que je soutienne Il faut que je donne Et ils ont mis de côté La vérité La fidélité La justice Ils vivent dans le péché Mes amis Consciemment Ils vont donner l'argent Ils vont se dépouiller Pour tout donner Leur bien Pensant que ça va faire Qu'ils vont rentrer au ciel Mes amis Vous ira en enfer Comme ça Mes amis Ce n'est pas tes biens Qui feront que le Seigneur Va t'accepter C'est ta vie de sacrifice Ta vie d'obéissance En fait ta vie sacrifiée Comme une offrande De bonne odeur Pour le Seigneur Comme dit Romain XII Voilà l'offrande Voilà le sacrifice Que le Seigneur attend de toi C'est ton corps C'est ta vie Mon ami Il veut ta vie De sainteté Ta vie de sanctification D'obéissance Mes amis Verset 24 Guide aveugle Vous coulez le moucheron Et vous engloutissez le chameau Malheur à vous Scribés pharisiens Hypocrites Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe Du plat Alors que dedans Ils sont pleins de pillages Et manquent d'autocontrôle Pharisiens aveugles Vous voyez Donc en gros De l'extérieur On paraît tous chrétiens Moi je suis chrétien Je prie Mais en fait Quand tu vas dans les coulisses Il n'y a pas la vérité Il n'y a pas la sanctification C'est le péché qui règne Mes amis Voilà l'hypocrisie Des faux berges De beaucoup de faux bergers Mes amis Vous voyez Ça va se bagarrer Avec leurs femmes Ça va se dire Des gros mots Mes amis Voilà aujourd'hui L'hypocrisie Des faux bergers Mes amis Tu vois Ils vont voler les gens Ils vont mentir Ils vont faire des choses Qui sont graves Ils vont pratiquer le péché Coucher avec les femmes Voilà aujourd'hui Notre chrétienté L'hypocrisie Des faux bergers Mes amis Ils vont te prêcher la Bible Mais c'est pour Soutirer ton argent C'est pour te soutirer Des choses Mes amis Tu vois C'est terrible ça Merci 27 Malheur à vous Scribes et pharisiens Hypocrites Parce que vous rassemblez Vous ressemblez A des tombes Blanchies Qui en effet Paraissent belles Au dehors Qui au dedans Sont pleines D'ossements De mort Et de toute impureté Là on parle C'est terrible On parle des tombes Des tombes C'est terrible Des tombes Blanchies Ça paraît beau Les tombes Tout ça Blanchies Tout ça Avec des fleurs Tout ça Mais au dedans Il y a des morts Il y a des ossements De mort Et toutes sortes D'impuretés C'est terrible ça Voilà dans les coeurs De beaucoup S'il y a beaucoup D'impuretés Mes amis Ils pratiquent des choses Impures Mes amis L'impureté Mes amis C'est terrible Ainsi Vous aussi Au dehors Vous paraissez Justes Aux gens En effet Mais au dedans Vous êtes plein D'hypocrisie C'est terrible Voilà la chrétienté Voilà aujourd'hui L'hypocrisie Des faux bergers Qui paraissent Justes aux yeux Des gens Ils paraissent Bien prier Ils paraissent Connaître toute la Bible Connaître plein de choses Ils parlent bien Quand ils parlent Quand ça prêche Ça parle bien Ça peut bien prêcher La Bible Tout ça Avoir une certaine Voilà Une certaine Je ne sais pas quoi Charisme et tout Etc Mais qu'est-ce que Elle nous dit la Bible Elle nous dit quoi Elle nous dit Mais au dedans Vous êtes plein D'hypocrisie En gros Ils jouent des rôles Voyez Et de violation De la loi En fait Ils violent la loi Ils sont hypocrites Ils violent la loi Il n'y a pas la crainte Voilà aujourd'hui L'hypocrisie Des faux bergers Mes amis De beaucoup De faux bergers Ils égarent Des gens Ils égarent Beaucoup Mes amis Ils leur prêchent La terre Ils ne leur prêchent Pas l'évangile Véritable Vous comprenez Verset 29 Malheur à vous Scribes et pharisiens Hypocrites Parce que vous bâtissez Les tombes Des prophètes Et vous ornez Les sépulques Des justes C'est terrible ça Et vous dites Si nous avions vécu Du temps de nos pères Nous ne Nous ne Nous serions pas Associés à eux Pour verser Le sang Des prophètes Mes amis C'est terrible ça On relit ça Si nous avions vécu Du temps de nos pères Nous ne serions pas Associés à eux Pour verser Le sang des prophètes En gros Qu'est-ce qu'il veut dire par là Aujourd'hui Par exemple On prend l'exemple De Kako Sévéran Il est mort aujourd'hui Les gens vous disent Oh c'est un vrai prophète S'il serait vivant Encore aujourd'hui Mes amis Il aurait été détesté Je vous dis la vérité Il aurait été haï Des gens haïs Pourquoi Parce qu'il aurait dénoncé Leurs oeuvres Malives Machiavéliques Leurs oeuvres ténébreuses Si Charles Finet Serait dans cette génération Charles Finet Mon ami Il aurait été détesté Aujourd'hui Les gens partagent Sur leur livre Sur des sites Ils partagent Leurs livres Tout ça Mon ami C'est de l'hypocrisie Il serait là Mes amis Ils auraient craché Sur lui Ils auraient arraché Ses cheveux Ils auraient Mes amis Il l'aura attaché Pour le fouetter Je vous dis la vérité C'est ce qu'ils auront fait Ils disent Non mais en fait Si on serait allé Si nous avions vécu Autour de nos pères Et bien en gros On aurait Hypocrites Les mêmes qui disent Les générations qui tuent Les prophètes Les générations qui assassinent Les envoyés Qui détruisent Les envoyés Que le Seigneur envoie Avec la langue Pourquoi ? Parce qu'ils aiment l'argent Ils aiment les brebis Que les brebis déposent L'offrande tous les dimanches Pour qu'ils n'aillent pas travailler Pour ne pas se lever le matin Six heures du matin Quand il fait froid Pour les travailler Et toi À six heures Tu es debout À quatre heures Tu es debout Pour gagner ton pain Pour aller donner Le dixième du salaire À ces hommes Qui refusent de travailler Alors que la parole nous dit quoi ? Que l'homme travaillera De la sueur de son front C'est valable Pour tous les humains Mon ami Ce message Tous les humains Ils vont te dire Ah non je suis à temps plein Comme dernièrement Nous aurons un message On n'a pas encore répondu Oh temps plein Temps plein Et cetera Mon ami Nous sommes tous à temps plein Par notre témoignage On doit tous les jours évangéliser Par notre témoignage Nous sommes tous à temps plein Mon ami va travailler Il commence par vouloir dire Oh je suis à temps plein Va bosser pour nourrir ta maison Va bosser pour payer ton loyer Va bosser mon ami Travaille Voilà le message Et comme ils ne veulent pas travailler Ils vont vous dépouiller Vous prêcher des messages Que sur l'argent Que sur l'argent mes amis Ils n'ont même pas commencé à prêcher Ils vont te parler de lien Paypal Ils vont te parler de quoi ? Il y a plein de trucs de paiement là mon ami C'est terrible Et qu'est-ce qu'ils font avec l'argent ? Ils achètent des voitures avec Ils s'enrichissent Ils vivent sur votre dos Et en plus ils vous annoncent un faux message Oh mes amis C'est terrible ça Ils vous dépouillent Et ils vous annoncent un message Qui vous conduit encore à l'enfer Voilà aujourd'hui notre chrétienté mes amis Elle est terrible Elle est mauvaise Elle est perverse Je vous dis Sans faire celle qui est visible Parce que les vrais enfants du Seigneur Et bien ils ne sont pas dans cet état Ils se battent pour demeurer dans la théorité Ils se battent pour ne pas pratiquer Les oeuvres de ce monde Alléluia Ils rejettent les fausses doctrines Ils rejettent les faux messages Les messages qui ne sont pas écrits dans la Bible Ils le rejettent Ils prennent position pour la parole Ils prennent position pour Jésus-Christ de Nazareth Alléluia C'est terrible ça Il dit quoi au verset 33 Serpent, progéniture de vipères Comment éviterez-vous le supplice de la géhenne ? C'est pourquoi voici que moi J'envoie vers vous des prophètes Et des sages Et des scribes Et vous tuerez et cruciferez l'un Les uns Vous châtierez avec un fouet les autres Dans vos synagogues Et vous les persécuterez de ville en ville Afin que je vienne Afin que vienne sur vous Tout le sang innocent qui a été répondu Voyez ? Donc en avion dans ce passage Vous ne pouvez pas appeler les gens Votre papa sur la terre Votre je ne sais pas quoi Oh patati, oh patata Tu dois avoir des yeux que pour le séguin mon ami C'est important ce message Ton père s'appelle Jésus-Christ Tu vois ? C'est lui qu'il faut que tu adores Tous les jours Tout le temps 24 sur 24 Tu vois ? Si ton pasteur te drague là Tu dois le dénoncer Lui dire là tu m'as dragué Ici il refuse de se repentir Tu le dénonces mon ami Il en dépend de ton éternité Il en dépend de ton salut Alléluia Waouh Et on va prendre le dernier passage encore Pour finir Et nous encourager On va prendre Jean Chapitre 10 Verset 10 Parlons de notre génération C'est une génération terrible On vit d'un temps terrible Le voleur On va remonter d'abord un petit peu Voilà notre génération L'hypocrisie des faux bergers mes amis Ils s'en moquent des brebis Ils s'en moquent de toi mon ami Tout ce qu'ils veulent c'est toi Ton argent Ton argent Ton argent Ton argent Ton argent C'est jérousie Il y en a ils sont transformés en billets de banque Il y en a ils sont transformés en C'est ton argent qu'on veut mon ami C'est tes poches Ton compte en banque Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis Mais qui y monte par ailleurs Celui-là est un voleur Et un brigand Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis Waouh C'est à celui-ci que le gardien de la porte ouvre Et les brebis entendent sa voix Et ils appellent ses propres brebis par leur nom Et leur conduit Et les conduit dehors Et quand il a fait sortir toutes ses propres brebis Ils marchent devant elle Et les brebis le suivent Parce qu'elles connaissent Elles connaissent sa voix Alléluia Mais elles ne suivront jamais un étranger Mais elles fuiront loin de lui Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers Donc quand tu entends un message Qui n'est pas biblique Voilà Qui est anti-biblique Anti-Christ Mon ami tu vas fuir Parce que tu n'entends pas la voix La voix du bon berger dedans Je me rappelle à l'époque Quand je me suis converti J'ai fait au moins 10 églises Dans les 10 là Je n'ai pas vu la voix du bon berger mon ami J'ai tout quitté à chaque fois J'ai dit Oh non c'est compliqué En fait on voulait autre chose C'était un autre message qui était prêché Et quand un autre message n'est pas prêché Eh bien si tu es enfant du Seigneur Tu vas entendre que ton berger là Ah là dedans il n'y a pas Jésus Tu sens que là dedans il n'y a pas Dans le message là Il n'y a pas la vérité Tu le sens Il y a des choses anti-bibliques Il y a des choses que tu sens Tu n'entends pas la voix du Seigneur Tu n'entends pas l'esprit du Seigneur mes amis C'est terrible ça Tu vois Et Tac 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 Mais elles ne suivront jamais un étranger Mais elles fuiront loin de lui Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers Yeshua leur dit cette parabole Mais ils ne comprirent pas quelles étaient les choses Dont il leur parlait Yeshua donc leur dit Amen Amen je vous le dis Je suis la porte des brebis Alléluia Tous ceux qui sont venus avant moi Sont des brigands Et des voleurs Mais le brebis Mais les brebis Ne les ont pas écoutés C'est terrible ça Moi je suis la porte Si quelqu'un entre par moi Il sera sauvé Alléluia Donc le Seigneur c'est le sauveur Il veut te sauver Il entrera Il sortira Et il trouvera du pâturage Le voleur ne vient que pour voler Tuer Détruire Moi je suis venu Afin qu'elles aient la vie Et qu'elles l'aient même en abondance Moi je suis le bon berger Le bon berger donne son âme pour ses brebis Alléluia Merci Seigneur pour cette parole Donc il s'est donné la vie Pour nous qui sommes ses brebis Il est venu se sacrifier Pour nous donner la vie Quel sacrifice terrible Qui peut faire ça pour quelqu'un ici là Quelqu'un va mourir pour toi mon ami Mais le mercenaire Qui n'est pas le berger Et à qui il n'appartient pas les brebis Voit venir le loup Abandonne les brebis S'enfuit Et le loup arrache Et disperse les brebis Mais le mercenaire s'enfuit Parce qu'il est mercenaire Et qu'il ne se soucie pas des brebis Voilà aujourd'hui l'hypocrisie des faux bergers Voyez Il ne se soucie pas des brebis Il ne se soucie pas de comment tu vas manger De comment tu vas te nourrir Par contre ils vont te dépouiller Donne ton argent Donne ton dixième Donne-le Donne-le Ils n'ont jamais à chercher à savoir Si ton frigidaire était plein Mais par contre il fallait que tu donnes Alors qu'eux-mêmes doivent travailler Parce que nous sommes des prêtres Et des sacrificateurs Et on voit dans la parole Que les sacrificateurs c'est eux Qui avaient accès dans le sein des saints Voyez Donc si nous sommes aujourd'hui des sacrificateurs On a tous accès dans le sein des saints De ce fait on devrait prélever aussi la dîme Sur qui ? Eh bien Eh bien Mais voilà Si on est prêtres et sacrificateurs Si on reste dans la loi de Moïse On devrait aussi Comment dire Percevoir la dîme Mais qui va payer la dîme aujourd'hui là ? Nous sommes tous des prêtres et des sacrificateurs Donc on a tous accès auprès du trône Tous accès dans le sein des saints Ah oui Durant le trône du Seigneur Alléluia Donc aujourd'hui si nous sommes tous Prêtres et sacrificateurs Qui doit nous payer la dîme ? Si il fallait la payer Enfin bref C'est la folie Verset 14 Moi je suis le bon berger Je connais les miens Et les miens me connaissent Nous connaissons le Seigneur Il sait qui nous sommes On entend sa voix Tu entends sa voix Tu entends ses directives Tu entends son esprit te parler Te conduire mon frère ma soeur Attache-toi à lui Alléluia Comme le Père me connaît Je connais aussi le Père Et je donne mon âme pour mes brebis Alléluia Waouh On va finir par ce verset Par ce chapitre plutôt Verset 15 Comme le Père me connaît Je connais aussi le Père Et je donne mon âme pour mes brebis C'est terrible ça J'ai encore d'autres brebis Qui ne sont pas de cette bergerie Celles-là aussi Il faut que je les ramène Elles entendront ma voix Et elles deviendront un seul troupeau Un seul berger A cause de ceci Le Père A cause de ceci Le Père m'aime Parce que je donne ma vie Afin de la reprendre Personne ne me l'hote Tu vois Donc en fait Personne ne lui hote la vie C'est lui-même qui s'est donné Mais je la donne Tu vois Je la donne moi-même Donc il a donné sa vie Alléluia J'ai le pouvoir de le donner Et j'ai le pouvoir de la reprendre J'ai reçu cet ordre de mon Père Alléluia Il eut de nouveau la division Parmi les juifs A cause de ces discours La vérité amène des divisions La vérité amène des séparations C'est ça la parole mes amis Si tu as peur De vivre la séparation Tu ne vivras pas la gloire du Seigneur Mon ami Tu ne vivras pas Les choses glorieuses Avec le Seigneur Pourquoi ? Parce que tu as le regard posé Sur le moi Le moi Le moi Le moi Tu ne vas pas avancer mon ami Non Mais beaucoup d'entre eux disaient Il est un démon Il est fou Pourquoi l'écoutez-vous ? Voilà le sort que nous recevons Voilà toutes ces paroles Que tous les enfants du Seigneur reçoivent Si tu abandonnes mon ami Tu n'es pas propre au royaume C'est compliqué Parce que la marche chrétienne La vie avec le Seigneur Elle est aussi avec les souffrances Mes amis C'est terrible ça Merci 21 Et les autres disaient Ce ne sont pas les paroles des démoniaques Un démon peut-il ouvrir les yeux Des aveugles Donc voilà le message S'il n'y a pas de conversion Il n'y a pas de délivrance Il n'y a pas de restauration Il n'y a pas sa présence Des champs nouveaux Il n'y a pas toutes ces choses Mes amis C'est que tu es dans une religion Tu es dans un système des hommes Il n'y a pas la vie de l'esprit Mes amis La vie de l'esprit Il n'y a pas Voilà pourquoi aujourd'hui Beaucoup de faux bergers Commencent à prêcher Un peu l'actualité Pourquoi ? Pour ne pas être discrédité Et pour ne pas perdre Les brebis De leurs églises Ils vont mélanger un peu la parole Mélanger un peu Prêcher un peu de vérité Pour vous rassurer Que c'est la vérité Et de ce fait Tu vas rester captif Ils vont encore t'injecter Tous ces messages Qui te conduit En enfer Mes amis Tu vois Donc voilà un peu le partage Faites attention Veillons par rapport Aux mauvaises compagnies Veillons par rapport Aux faux bergers Voilà Ce n'est pas tous les messages Sur les réseaux Qu'il faut aller écouter Parce que mes amis Tout le monde n'est pas Enfant du Seigneur Tout le monde n'est pas Dans la vérité Quand tu cherches A écouter un message En fait Prie le Seigneur Il va t'éclairer Sur l'état d'âme Parce que le Seigneur Éclair aussi De ses enfants Voilà Sur l'état d'âme Des hommes Qui sont au devant Vous voyez S'ils sont dans Dans le faux Ou la vérité En fait Tu vas le sentir Le Seigneur Va te parler Mon ami L'Esprit Saint Va te parler Alléluia Au Seigneur Vous voyez Donc voilà Le temps d'hypocrisie Dans lequel nous sommes Un temps d'hypocrisie Un temps où On t'a prêché Pendant 10 ans 20 ans La prospérité 20 ans Te prêche Que l'argent Et comme aujourd'hui On parle un peu De la marque de la bête On parle un peu De la fin des temps On va t'injecter Un peu de tout ça Pour te montrer Quand on parle de tout En vérité Alors que C'est ton argent Qui est désiré Mon ami Tous ceux qui sont Comment dire Qui te dépouillent Ton argent Qui te fait croire Que oui Tu iras en enfer Si tu ne donnes pas Et bien Ils veulent simplement Te faire peur Mon ami Ce n'est pas la peur Que beaucoup Veulent régner Ce n'est pas la peur Que beaucoup Règnent Mes amis Veulent régner Or le Seigneur Veux que Nous marchions Dans ces voies Et que nous Nous espérons Nous espérons Nous espérons Au règne Éternel Au ciel Alléluia Au Seigneur Merci pour ta grâce Voilà frère On va finir par là Que le Seigneur Sois béni En tout cas Veille par rapport Au faux docteur Veille par rapport Au faux Pour ne pas Qu'il puisse t'égarer Et te conduire En enferme Ma soeur Mon frère Homme femme Prie le Seigneur Invoque-le Il va se révéler A toi Alléluia A bientôt